Allo Youtube, j'espère que vous allez bien et bienvenue au premier décompte ALD 2019. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'est par rapport au décompte Music Plus. Pour vrai, si vous me suivez quand j'étais actuellement genre vraiment jeune, vous savez que je trippais sur le décompte Music Plus. Et cette année, Music Plus est juste décédée. J'ai décidé de faire comme un semblant de décompte Music Plus, mais pour l'année 2019 parce qu'à côté musique, 2019 a vraiment été forte en découverte. Et c'est ça, je vais vous montrer le top 19 de mes meilleures tunes de 2019. Top 10 de 2019, tourne de 2019, c'était pire qu'un rap tout ça. Mais on commence maintenant. On essaie de répliquer le décompte Music Plus, mais clairement on n'a pas le même budget parce que j'ai tout mis mes tunes à noter le flamant rose. Pour la cause, il y a 6 pieds de neige dehors, mais... Parfait. Première, la première toune du fameux décompte numéro 11, qui est François Lachance, Westfalia. Dans le fond, cette toune-là, je l'ai écoutée vraiment en répétition. Et si vous le savez, François Lachance, je le trippe dessus depuis que j'ai... depuis que j'ai... je sais pas j'ai quel âge. Depuis Story Academy 2012, donc ça fait un méchant bout. Et il a commencé à faire même des lives sur Twitch dernièrement. Donc je suis contente d'aller le suivre parce qu'il commence à faire des lives sur Twitch de toune qu'il fait, puis des fois il fait des répliques, puis il fait des covers. Il fait des jeux aussi de karaoké, puis avec sa blonde, puis tout ça. C'est vraiment nice. Puis cette toune-là, je l'ai vraiment mais vraiment écoutée souvent. Donc, enjoy! FL, You are the best. Et j'ai déjà fait un vlog avec aussi. Jugez-moi pas, ça fait... 3-4 ans, je pense. Mais il faut qu'il y ait une sacoche. Je l'aime vraiment beaucoup. Et la prochaine chanson, ça va un peu mal. Manque de budget ici. La numéro 17, qui est... Ah ben, ça commence en force. Matt. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez suivi tout cet anneau complet? Vous l'avez vu une couple de fois? C'est Matt Lang qui a fait la toune Johnny Cash avec Karin. Que ça, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez entendu, je pense, 95% de mes stories. Parce que je me levais le matin, j'étais démoralisée, je mettais cette toune-là. Puis c'est vraiment un de mes coups de coeur. Je l'écoutais non-stop. Mais ça fait quand même pas ce temps-là qu'elle est sortie. Elle est sortie genre, peut-être octobre, novembre? Puis depuis ce temps-là, je l'écoute vraiment, mais vraiment en répétition. La numéro 9, qui est Yvan Penneau. Ça aussi, si vous avez vu mes stories, vous le savez. En fait, vous avez regardé aussi mon vlog avec Yvan, qui c'est... We are the champions, my friend. Pum, pum. Pour vrai, ça a été genre vraiment beaucoup à me taguer dans des stories qu'Yvan faisait cette toune-là toute l'année. Donc je pense que ça vous surprend pas que cette toune-là est dans mon décompte parce que je l'aimais juste vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup. Il y a le temps qu'elle va me suivre, cette toune-là en 2020. Elle va rester. La prochaine... La numéro 18! Ah merde! Puis ça, pour vrai, je vous l'avertis tout de suite, c'est la toune que je redoutais le plus parce que c'est celle-là qui est en anglais et mon anglais... comment dire... T'as chien en tabarnak! Donc, c'est une toune de Tabi, que justement, Matt va commencer à faire. C'est vraiment parti au courant de 2020. Puis, partout dans le Canada... J'ai hâte de voir mon bidou aller un peu partout dans le Canada puis se faire découvrir, mais je m'ennuie. Là, j'essaie de contourner la situation pour dire que j'ai pas dit le nom de la toune parce que ça va être un vrai désastre. Demi and Demi. Je suis sûre que je le dis pas comme du monde, mais pour vrai... Allez voir ça, elle est juste fucking nice. La numéro 12 qui est... Puis son deuxième CD, vous le voyez ici exactement. Il a sorti son deuxième album, je l'ai pas encore acheté, mais c'est dans mes prochains CD que je vais acheter parce qu'il est juste disponible en ligne. C'est Kev Bazinet de La Voix 3 en 2015. Qui a sorti son nouvel album. Puis son nouvel album, pour vrai, c'est vraiment de la bombe. Je vous conseille d'aller le voir sur Spotify parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Et j'ai choisi la toune Je Rêve Encore, qui parle de l'anxiété et tout ça. Ça fait que ça me touche vraiment parce que je suis un peu une fille anxieuse dans la vie. Un petit peu. Ah, j'étais tellement de mes tunes, ça pour vrai. Malgré que ça fait un siècle que je l'ai pas vu, mais on va se croiser les doigts qu'en 2020, ce soit le moment de le voir parce que ça fait... Une couple d'années que je l'ai pas vu environ. La prochaine... Non, la moindre. La numéro 15. Qui est... Ah, lui c'est tellement une de mes découvertes pour vrai en... En voyons, en 2015, 2016, 2017, on va y arriver à la grande. Ma découverte de 2019 qui est passé à la voix. Et c'est Rick Pagano avec Rêvez Mieux. Comme là, je sais que prochainement il va sortir son EP. Je sais pas au moment que je tourne la vidéo, il a pas sorti encore. Mais il a dit que bientôt, il allait sortir. Donc j'ai vraiment hâte parce qu'il y a une tune qui s'appelle Clone. Qui est vraiment, mais vraiment cool. Donc regardez ça si vous aimez Rick. Parce que ça sort bientôt la game. Pis j'ai vraiment hâte. Donc Rêvez Mieux. Parce qu'il l'avait faite aussi à la voix. Donc that's it Bidou. On est de retour pour le... Pour le décompte en LD. Qui est qui a gagné le concours? Pour gagner une auto? Ah, c'est le numéro 6 qui gagne un char la game. Le numéro 6 qui est... Ah, ben Ludo tu gagnes un char. Qui est Ludovic Bourgeois avec Que Serait Ma Vie. Et lui qui en 2020, son 2e CD va sortir officiellement. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc ça c'est la 1re extrait de son album. Que Serait Ma Vie. Que je l'écoute vraiment, vraiment souvent. Pis que j'ai hâte de revoir. Parce que je revois en 2020. Au mois de mai. Le 20 mai je crois, je me trompe pas. Qui vient à Sherbrooke au Centre culturel. Pis ben quelle surprise. Je vais être là! Si tu n'es plus là! Que sera la vie? 1. 1. Pour vrai, cette toune là est fucking nice à aucun sens. Ok, on poursuit avec la 7e. Qui est... Oh! Elle, je l'aime vraiment. Mais vraiment beaucoup. Pour vrai, j'aurais pu la mettre comme... Toutes ces tounes, j'aurais pu la mettre dans le décor. Mais j'ai choisi cette toune là en particulier. Parce que... Je l'adore! C'est pour vrai, je pense, ma découverte numéro 1 de l'année. Qui va peut-être écouter cette vidéo en plus. Donc je te dis allô! Allô! Ça c'est un indice. Parce que c'est... Parce que c'est Laurence Saint-Martin avec Bout du Monde. Pour vrai, cette toune là est juste complètement débile. Ça parle... Dans le fond, qu'elle a perdu une de ses amies à son bal de finissant et tout ça. Vous voulez voir sa vidéo? Elle a fait une vidéo complète qui parle de sa toune au complet. Pis c'est vraiment touchant pour vrai. Je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas une toune à mettre sur le party, écoutez pas ça le 23 décembre. Parlant de ça, sa nouvelle toune, Cheers! Elle est pas dans le décompte, mais fucking nice, ok? Juste ça, je dis rien. Donc c'est ça, Bout du Monde, pour vrai, je vous le conseille. Claire, je me suis fondue dans les yeux de ta mort. Deux grands trous morts. Pourquoi ma mère, elle écoute les deux F à tout à l'heure présentement? Je suis vraiment en train de contaminer tout le monde si c'est possible. Attends. Je suis pas responsable. Fait que, Bout du Monde, pour vrai. Je l'aime vraiment en full. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, ça vaut vraiment la peine. C'est la fille la plus sweet. Je l'adore, ça n'a aucun mot du bon sens. C'est pas le vrai concept, je dis tout le monde que je les adore, là, mais... Ça me trouve pas vrai que ce serait dans le décompte que je les aille, là. La numéro 19! Qui est Olivier Dion, que Lucie sort d'Alban est sortie cette année, qui était aussi dans mes coups de coeur. Et j'ai choisi Fears Right. J'espère que j'ai pas encore scrappé le nom. C'est pour ça, en ce moment, pourquoi je choisis bien que Détune québécoise. Je suis bien capable de parler de Toaster, on dirait. J'espère qu'il va sortir des shows en 2020 parce que la fille ressemble un peu. Encore une tone anglaise. Qui est la numéro 2. Et la numéro 2, celle-là, vous l'avez entendu non-stop. Son deuxième album. Son deuxième ou troisième, c'est comme pas très clair. Sors au courant de l'année 2020. Je pense début 2020 qu'il avait dit. Mais s'il arrive pas de bad luck. Et j'ai ma foi. Vraiment, mais vraiment hâte. Parce que c'est un bidou qui tite. Je pense qu'on lui voit même pas le bout de la tête, en tout cas c'est pas grave. C'est Matt. Matt Lang avec You ain't got water down the whiskey. Ok, je vais fermer ma gueule et je vais vous laisser avec l'extrait. La numéro 8. Celle-là, c'est clair. Si vous l'avez pas entendu parler de ce groupe-là pendant l'année, vous vivez aux îles Galapagos sous une roche. Je sais pas. C'est le groupe Bleu Jeans Bleu. Pis là... Bon, la toune Ingrid maintenant. Elle fait vraiment parler qu'il se fraque. Salut Ingrid, je m'ennuie, je t'aime. La numéro 8. Qui est Bleu Jeans Bleu. Pour vrai. Là, je sais quand vous entendez Bleu Jeans Bleu, vous vous dites... Mais pour vrai, moi cette année, j'ai juste... Je l'ai écouté Cotton Watté comme tout le monde. Mais une de mes tunes, bref, ça ça cause des deux F. Je dois vous l'avouer. Mais surtout Ben. Ok Ben, c'est ta faute. C'est... Mais c'est Le King, il adore ça en ligne! Parce que j'ai vraiment écouté leur album souvent. Cette année, je l'ai même acheté comme vous l'avez vu au Galia de la Disque. Comme quand cette tune-là passe, comme dans le char, je gueule ma vie comme une hystérie. C'est le temps d'une pub publicitaire. Avant qu'on reparte en tournée, toute l'été, sa route avait le ciel bleu. Mon album va être disponible jamais. C'est la fin de cette pub. On est de retour au décompte en LD. La numéro 10. Que c'est flou. Ah! La numéro 10. La troisième fois qu'elle revient dans le décompte, mais pour ce coup-ci c'est pas le même nom. C'est Mathieu Langevin. Avec son album que celui-là aussi vous l'avez sûrement entendu souvent cette année. Parce que j'en ai parlé vraiment beaucoup. C'est Sauf Toi Pas. L'album s'appelle comme ça. Mais c'est ma tune préférée dans son premier album. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'il y a comme 2-3 albums comme pas clair. Parce qu'il y en a un qui est fait en Mathieu Langevin. Et il y en a potentiellement bientôt deux autres. Que c'est en Matt Neng. Fait que... Il y en a 3, mais il y en a 2. Mais là c'est son premier, premier, premier album. C'est celui-là qu'il a écrit Merci beaucoup Bidoune. Pour ceux qui sont là depuis un bout... Bidoune est toujours là. Ha! 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 La numéro 13! Ha! On n'a pas eu encore la numéro 1. Ça s'en vient la gang. Ha! Je sais pas pourquoi je chagais ça. Ha! La numéro 13! Ah! Ha! Ha! Ça a été quand même un show le fun malgré qu'il était court. Si vous avez suivi la staga du Lague du Nation. Ha! C'est l'ordre avec J'aimais de la vie. Pour vrai cette tune-là je l'ai écoutée vraiment non-stop. Genre c'est grandi que je la connais légit par coeur. Genre on arrive dans le soir pis je suis comme... Jamais de la vie que je vous gagne une vie normale! Non 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 non! La numéro 16! Qui est... Ha! J'aime tellement celle-là! Celle-là ça a été une grosse année pour elle. C'est parce qu'elle a eu son premier enfant. Je vais y aller peut-être que je vais soucier. Je vais en venir. La 16ème qui est Alice Moffette avec Open Up! Qu'elle a sorti comme... Là elle va en sortir une dans les prochaines semaines. Fait que là je sais que... Vous allez me dire que si je dis des niaiseries. Mais elle a sorti deux tunes pour le moment. La 3ème s'en vient. Je pense cette semaine. Elle a comme eu un spoiler cette semaine. Pour dire qu'elle va en remettre une nouvelle. Donc son EP s'en vient très prochainement. Mais celle-là c'est vraiment un demi-coup de coeur. Ben je les aime les deux. Mais celle-là je me suis dit... C'est ma prive. Donc je vais la mettre dans les décomptes. La 14ème qui est... Ça serait qu'on est genre au galet de la disque pour décerner des prix. Clairement on manque trop de budget ici pour avoir des prix. La 14ème qui est une personne que vous avez connu à Occupation Double. Pas cette année l'autre. Je l'ai vu au show de Raphaël Roy. Un vlog que vous avez vraiment mais vraiment aimé cette année. Parce que j'en attends encore parler quasiment très très souvent. Il y a une tune qui pointe vraiment mais vraiment dans la tête. Il a fait un premier CD. Je l'ai étudié. Que c'était Oli Cousseur. Je pense que j'en ai même pas dit. Arrête tes explications fille. Commence donc par dire qui c'est que ça. Ok. Oli Cousseur avec Toi 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 Mais qu'est-ce qui se passe avec Ma maman maman Pour vrai cette tune la pointe vraiment mais vraiment dans la tête. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est... Ça va probablement... Je sais pas si il y a un CD qui sorti prochainement. Qui va sortir prochainement. Mais c'est comme son premier single de son potentiellement deuxième album. Et ben je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Toi 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 toi. Mais attendez-vous à l'avoir dans la tête parce que c'est intense. Ça me fait dire n'importe quoi. Je suis en amour avec toi 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 toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi 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 moi. Il en reste de moins en moins. Ah on va voir la numéro 1 en dernier si ça continue. La numéro 5. Là je pense que ça fait 20 fois que je dis ça dans cette vidéo. Mais un autre de mes grosses découvertes. Je viens juste d'en parler en plus. Si je vous fais peut-être un petit exprès vous avez... exprès. Extrait. Vous allez peut-être savoir. Et je t'aime encore comme dans les chansons maman. Elle va peut-être regarder cette vidéo aussi parce qu'elle me suit sur Youtube. Allo. Qui est Raphaël Roy avec je t'aime encore qu'elle a faite à la voix. Euh... Cette fille là est juste vraiment mais vraiment trop sweet. Celle-là aussi c'est une de mes méchantes grosses 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 découvertes de l'année. Euh... Ben c'est elles ont la découverte à la voix comme vous le savez. Pis euh... Ben j'ai réussi à l'en voir euh... 3... 2 fois je pense. 3-4 fois. Euh... Pis cette fille là est juste un d'amour. Ça n'a aucun sens. Et si vous ne savez pas. Ben je pense que je ne vous l'ai pas dit. Mais je la revois le 18 janvier. Donc l'année commence en force. Pis euh... Je la revois peut-être même au show de Marc Dupré si elle est là. Fait que je vais peut-être la voir 2 fois dans la même semaine. L'année commence en ternac la gang. Pour vrai là. J'ai hâte de cette année. Il reste de moins en moins. Et moi je suis vraiment heureuse de me polier là-dedans. Bonne idée. Moi je plaisant le sens quand même une autre tournée de l'UF. Ah ben... En parlant d'eux autres. La troisième. C'est sûr qu'il fallait j'y mettre dans le décompte. Mais là euh... T'sais vous savez que je les écoute non-stop. Parce que c'est les deux F. Les deux frérots. Je sais que vous attendez peut-être en background. Parce que ma mère écoute sans arrêt depuis tantôt. Euh... Pis là euh... Je pouvais pas choisir dans les deux CD. Laquelle que je mettais plus. Que j'écoutais plus dans le décompte. Parce que je les écoutais toute l'année. Mais j'ai choisi une toune. Que si vous avez pas suivi les festivals. Vous la connaissez pas. Parce qu'elle va sortir prochainement. Parce qu'elle fait partie de leur troisième album. Et c'est à tous les vents. Le single du prochain album. Euh... Qui va sortir au courant des prochains mois je crois. Pis euh... Je suis pas obligée d'en parler plus que ça. Parce que clairement j'en parle beaucoup trop souvent. Sur cette chaîne-ci. J'ai pigé la numéro 1. La numéro 1. Pour ceux euh... Ça fait... On l'a attendue celle-là hein. Il y en reste une je crois. Je vous en ai fait parler dans cette vidéo-là. Euh... C'est mon coup de coeur. Numéro 1. De l'année. Euh... Je l'adore terriblement. Et c'est... Laurence et Martin. Je vous ai menti sans tôt à l'heure venue deux fois. Avec Fille des îles. Pour vrai c'est la toune que vous connaissez probablement peut-être le plus. Parce qu'elle passe beaucoup sur Spotify. Dans les playlists et tout ça. Et euh... C'est ça. C'est ma allo. J'espère tellement que je vais la voir souvent en 2020. Parce que c'est vraiment ma prêve. Je l'adore. Euh... Allez la voir en spectacle. Ça vaut la peine. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Je l'adore. Pour vrai elle est malade. Pis y'a les filles des îles. Une boîte de viard autour du feu. Si les filles sortent en ville. Je te barre du feu des yeux. Si y'a un party des îles. Et vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille. La gueule de beau. Ça nous va bien. Et le dernier. Et non le moindre. Qui va sortir du flamant rose. Je me dis même si c'était vraiment étrange. À numéro 4. Ok ça j'ai un doute. Je pense que je me souviens ce que j'avais écrit. Oui c'est ça. Euh... Cette toune là. J'aurais pu aussi la mettre numéro 1. Parce que clairement. Y'a un bout. J'avais une fixation sur cette chanson. La voir assez vite. Ok. Je l'avais entendu une couple de fois. C'est Jérôme 50. Avec chaise musicale. Euh. Cette toune là. Pour vrai. C'est comme une de mes tounes. J'ai acheté son cd cette année. J'ai commencé un peu à découvrir. Ben j'ai connaissé ça un peu. À cause d'Emile Bilodo. Mais tu sais. Je l'ai vraiment découvert. À la Saint-Jean. Quand je l'ai vu. Quand j'ai vu. Bleu J's Buu aussi. pour la première fois. Euh... Pis c'est ça. Je vous le conseille. Si vous la connaissez pas. Euh... Normalement si vous la connaissez pas. Ce serait-ce que vous me connaissez pas non plus. Parce que... Je l'ai mis souvent celle-là. Donc voilà. C'est la fin du décompte ALD 2019. J'espère que vous avez apprécié. Euh... Je sais pas si ça va revenir à tous les ans. Cette affaire là. Mais... On va voir. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous venez un thumbs up. Et vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas déjà fait. Et nous on se retrouve. Au prochain. Vidéo stage vlog. Et euh... Je voulais aussi vous dire. Que toutes les... Les orties présentées dans cette vidéo. Vont être. Dans la barre d'infos. Pour toutes les rejoindre. Parce que. Il y en a. Il y en a beaucoup. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Pis nous on se retrouve. Au prochain. Vidéo. Bye. Dans cette vidéo. Eh. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.